Se ruer sur les plats industriels ou les aliments transformés en cette période où se fournir en produits frais est forcément plus compliqué. Compliqué mais pas impossible. De nombreux chefs confinés aussi partagent leurs recettes sur internet. L'occasion pour beaucoup de s'y mettre. Reportage Noé Poitvin et Guillaume Marc. Cuisiner, avant c'était un plaisir pour Florent Derouel. Avec le confinement c'est devenu un moment essentiel de sa journée. Mais pour pimenter son quotidien, il s'est lancé un défi, au téléphone, avec un ami. Comme d'hab du coup, on se met au boulot et puis on s'envoie les photos ce soir. Au menu ce soir, un bouillon japonais à base de champignons, d'anguilles et d'annettes. Pour cette recette, Florent Derouel a dû se procurer les ingrédients dans différents magasins. Des courses qui l'espacent le plus possible dans le temps. Tous les 10 jours c'est globalement ce qu'il nous faut pour ces produits frais. Après, l'idée c'est vraiment de ne pas te sortir, on est autonome, on fait notre propre pain. Là vous voyez, hop, le pain est en train de lever, il sera prêt pour ce soir. Donc non, on arrive à vraiment rester confiné à la maison, ne pas sortir, même pas sortir chercher son pain. Voilà le résultat. Confinement oblige, il faudra le croire sur parole. Et pour diversifier ses repas, Florent Derouel ne se plonge pas uniquement dans ses livres de cuisine. C'est sur internet qu'il trouve des conseils précis. Je manque de technique, je ne suis pas cuisiné, donc je vais chercher plutôt des vidéos pour la partie technique de temps de cuisson, comment couper, faire une découpe, ça je ne sais pas faire. Des conseils de pros, on en trouve à foison sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, de nombreux chefs français dévoilent leurs secrets depuis le début du confinement. Des asperges pour Cyril Lignac, Christophe Michalac partage son riz au lait vanille et Juan Arbalès dévoile sa recette de cookies. Et si vous n'avez toujours pas d'inspiration, ce chef a une idée d'entrée pour vous. Pendant cette période de confinement, je vous propose de faire une recette de saumon en déclinaison à l'orange. J'ai préparé mon saumon au sel pendant 24 heures. Donc là, je vais préparer la sauce, une mayonnaise avec un petit peu de fromage blanc, un curry. On est en train de cuire le saumon, mais vraiment très rosé. Et on va procéder au dressage. Les lamelles de carottes. Un plaisir visuel autant que gustatif.